j'ai le pavot 30 avec les nouvelles configs bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo vous vous rappelez du test du pavot 30 hd bien qu'il soit bon comme drone il est perfectible et pour ça je me base sur la vidéo de chris rosser et sur le manuel de bêta fpv la mission est simple améliorer le comportement en vol du pavot 30 pour en tirer le maximum et activer l'enregistrement de la smo 4k depuis la radio comme c'est initialement prévu c'est parti un petit disclaimer avant de commencer tout ce que je vais faire voilà je vous conseille pas forcément de le faire de reproduire tout ce que je vais faire c'est pas des choses dangereuses ou quoi que ce soit mais voilà on ne sait jamais donc je ne serai pas responsable s'il y arrive quoi que ce soit de votre côté aujourd'hui c'est un tuto pour montrer comment on peut améliorer le pavot 30 et tout ça est tiré de la vidéo de chris rosser qui est quand même un expert au niveau des pieds et au niveau des réglages des drones allez c'est parti avant de rentrer dans le dur de la vidéo on va d'abord activer l'enregistrement de la smo 4k via une voix de la radio bêta fpv a prévu ses fonctions et explique vraiment tout dans le manuel qui accompagne la smo 4k d'origine le câble nécessaire pour cette commande n'est pas du tout soudé à la carte de vol il faudra ben démonter le pavot 30 comme je l'ai fait ici il y a deux vis à l'arrière que j'ai dû malheureusement extraire de force j'ai d'ailleurs fait l'achat de ce tournevis de précision électrique qui me paraît indispensable car il inclut un embout qui est vraiment assez long pour déviser facilement sans abîmer le châssis le lien bien sûr est dans la description ce n'est pas un lien affilié je vous rassure on continue avec quatre vis au milieu une vis en dessous de la fixation de la smo 4k et deux dernières tout à l'avant une fois toutes ces visées montées vous pouvez accéder à la carte de vol la fc là il faudra repérer la piste nommé t1 pour tx1 on va souder le fil jaune sur cette piste ok parfait une fois ça effectué on ne va pas remonter tout de suite le drone on va en profiter pour optimiser le support de la smo 4k dans le but de réduire les vibrations du drone est aussi gagné en autonomie on va dans un premier temps les inverser comme dans la vidéo de chris rosser les serrer au max pour supprimer les vibrations qui viendraient de ce support et qui se propage dans tout le châssis et qui crée du gel ensuite on vient couper les tiges pour pouvoir reposer la caméra parce que elle dépasse l'autre étape elle va plutôt se passer sur l'ordinateur et je vais vous montrer tout ça on va tout voir en détail on va par la mise à jour des essais activer le des shots bidirectionnel et le filtrage rpm on va d'abord télécharger la bonne version de blli configurator ça je vous mets les liens dans la description tout de suite on va décompresser ce fichier et ensuite ouvrir blli configurator point exe puisque oui là on est sur windows on va brancher le drone à l'ordinateur alors moi j'utilise un petit l1 que j'ai récupéré d'un autre drone pour éviter de démonter les hélices et ainsi de suite mais ça me permet pas de le poser sur la table à plat on va aussi brancher la batterie on va connecter donc le drone à blli configurator on appuie sur connect on est connecté maintenant en bas à droite toujours on clique sur read setup donc il va lire la configuration des essais là on voit que je suis déjà en 16 9 puisque bien sûr j'ai déjà testé et j'ai fait la mise à jour vous êtes sûrement en 16 7 donc ce qu'il va falloir faire c'est le flash all en fait donc flash all vous laissez le gh 30 pour les essais vous laisser tel quel et vous allez sélectionner la version 16.9 une fois fait vous allez cliquer sur flash là techniquement moi je vais pas le faire et à partir de là donc il ya la petite barre de chargement qui va s'effectuer pour chaque essai et ça va garder la configuration initiale bien sûr les normal et rivers le le sens des moteurs doit être gardé si ça ne l'est pas regarder bien là c'est le sens des moteurs mais ce que je dis ça ne doit pas bouger ensuite deux paramètres à changer ici à gauche la pwm frequency qui est de base à 24 kilohertz là on la met sur 48 kilohertz et ensuite le moteur timing on le met sur medium high le pwm frequency qu'est ce que ça va faire ça va rendre votre vol plus efficace votre drone plus efficace et avoir une meilleure autonomie de vol le moteur timing lui vous permettra d'avoir plus de réponses en bas régime une fois effectué on va faire un disconnect parce que si on le fait pas on peut pas se connecter sur betaflight on clique sur connexion en haut à droite dans betaflight configurator ça c'est normal ça vous le savez si vous l'avez déjà ouvert ce que je vous conseille de faire c'est un dump ou un diff en tout cas de votre configuration est de le sauvegarder dans un fichier pour pouvoir le réinjecter au cas où si toutes ces configurations ne vous conviennent pas on se rend dans l'onglet configuration et là on va aller activer le des shots bidirectionnel et on va toucher que ça ensuite on va aller sur sauvegarder et redémarrer en bas à droite maintenant on peut aller dans réglages de pied et on peut aller dans réglages filtres alors regardez bien tout ce qui a à l'écran et recopier exactement les mêmes paramètres on repart dans l'onglet paramètres p id du profil là j'ai activé les curseurs et je suis allé sur le multiplicateur maître j'ai mis un 4 mais vous pouvez aussi le maître à 1 2 ce qui va être le plus simple pour vous c'est d'adapter ses paramètres là en tout cas ceux des réglages p id du profil à votre pilotage à vous ensuite ce qu'on va aller toucher c'est le gain au le gain réponse au stick plus on ira au 1,5 et plus comme ça ben plus on aura de réponses au niveau des gaz 1 plus voilà plus on ira bas et moins on aura de réponses au gaz donc logiquement si vous voulez faire du freestyle quelque chose qui demande du joyce vingue du punch là on va monter à 1,5 et plus si on veut faire des choses plutôt gentil plutôt cinématiques plutôt doux là dans ce cas là on va aller à on va se mettre sur un et même en dessous peut aller à 0,9 donc moi j'ai mis le multiplicateur maître à 1,4 même je le redescendre à ouais à 1,2 honnêtement là parce que l'ayant déjà testé niveau des gaz c'est là où j'ai ressenti que c'était à peine trop fort pour moi honnêtement une fois tout ça effectué vous allez sauvegarder et tout est ok vous pouvez faire plusieurs profils bien sûr vous les adapter vous regardez ce qui se passe ainsi de suite quoi pour l'enclenchement de la smo 4k puisqu'elle est connectée à un câble voyez ici au drone directement donc comme vous avez vu j'ai soudé ce fil jaune sur la piste t1 de la fc et maintenant en fait il faut aller dans le cli taper les commandes qui vont s'afficher à l'écran là tout de suite ensuite à la fin faire un save un save ce que ça va faire ça va redémarrer le drone à partir de là tout va bien vous allez dans mode vous allez chercher le user 2 comme c'est indiqué et vous allez y affecter une voix moi c'est l'auxiliaire 5 correspond à la voix sd 1 sur sur ma radio vous dans votre mixeur sur la radio vous allez ajouter cette voie là moi je l'appelais caméra est donc ce qui se passe ce qu'ils expliquent c'est que on doit faire un aller retour avec ce stick là dans la partie jaune ici pour que ben tout simplement ça active l'enregistrement de la caméra et vous pouvez aussi stopper l'enregistrement de la smo 4k de la même façon ni plus ni moins une fois ça effectué vous faites un enregistré et puis tout se passe bien à partir de là et on va aller tester sur le terrain c'est parti on est bien dehors comme vous le voyez je suis avec le l'arc 150 de chez hollyland comme d'habitude même en extérieur c'est parfait pour ce petit setup donc là j'ai le pavot 30 avec les nouvelles config les petits amortisseurs ici devant qui sont complètement repliés enfin bref tout ce qu'il faut pour faire de meilleurs vols et là je suis dans un sous bois et ça va vraiment vraiment mieux non ça honnêtement ça va vraiment mieux je me fais deux trois petites vols de trois petites lipo vous remarquez que c'est une lipo ovonique la marque qui me sponsorise et qui me supporte je vais mettre peut-être des liens affiliés puisque ben je vois ça avec eux puis je vous conseille ces petites lipo pour le pavot 30 elles vont très très bien honnêtement la dernière chose qu'on va tenter de faire voler dans le sous bois ça c'est fait alors chercher un peu parce que ça montre très très raide vous montre voilà comment ça monte et du coup oui je disais que j'ai déjà fait un petit vol dans le sous bois ici et que là il ya un petit cours d'eau qui coule je voudrais voir si j'arrive à m'infiltrer tranquillement à l'intérieur pour pouvoir voler au dessus il n'y a pas beaucoup de profondeur c'est juste des écoulements d'eau de pluie et de la montagne à savoir si je peux passer j'ai pas l'impression ici en tout cas ça a l'air assez chaud comme vous voyez il ya beaucoup trop de branchages et de tout là dans le coin peut-être en remontant pour que j'étudie le terrain au final pour pas me planter parce que c'est de la flotte j'ai pas envie de noyer le drone c'est pas possible je suis vraiment dans un sous bois avec ce puits ruisseaux là qui qui descendent la montagne à cheval et du coup il ya beaucoup trop de branchages l'alpavot 30 je suis sûr qu'il va se prendre dans les branches et qui va tomber dans la flotte et j'ai pas envie de ça parce que j'aime juste de faire réparer la smo 4k elle a été prise sous garantie si ça vous dit que je vous raconte comment ça se passe une prise garantie avec un insta à 360 parce que ce n'est pas bétail pv qui prend en charge la réparation en fait au final puisque eux ils ont fait que modifier la caméra avec l'autorisation de l'insta 360 si vous voulez que vous dise comment ça se passe ça se passe dans les commentaires comme ça vous saurez à quoi vous attendre si jamais vous en achetez une et qu'elle tombe en panne voilà je suis arrivé là où je voulais j'ai un beaucoup plus bas mais c'est beaucoup plus faisable regardez un petit peu ouais ce que ça donne c'est quand même plus faisable même s'il ya des branches par ci par là j'ai regardé un petit peu le terrain ça paraît quand même largement mieux largement plus faisable donc on va on va partir là dessus on va croiser les doigts fort 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 on va toucher du bois on va faire tout ce qui peut tout ce que je peux pas pour ne pas me cracher là dedans allez c'est parti ok alors je me suis accroché dans l'arbre l'arbre de départ j'ai pas contrôlé du tout la trajectoire allez on recommence alors ok j'ai fait donc plusieurs vols plusieurs vols en plus au dessus de ce petit ruisseau du coup j'en ai réussi un c'est celui que je vous montre là actuellement est vraiment ouais au bout d'un troisième fois c'est passé nickel je suis remonté sur le chemin et je suis revenu vers moi donc ça c'est fait c'est plié au niveau du comportement du drone ça a changé ça a changé pas mal alors le seul truc que je changerais c'est les gaz dès que je le mets au départ je trouve un peu trop puissant ça monte trop trop ça monte trop vite par rapport au terrain où je suis donc du coup je me retrouve très haut très rapidement et je dois baisser enfin bref ça fait des ratés et tout donc ça on va éviter on va régler on va affiner un petit peu les réglages qui sont donnés dans la vidéo et puis là bas ici sur ce spot on va se faire un dernier petit vol en ce qui concerne le lancement de l'enregistrement direct via la radio ça c'est plié c'est fait et je vous montrer comment ça fonctionne tout simplement sur ma radio j'ai configuré ce switch là donc en fait on va faire un aller retour et l'enregistrement se lance directement voilà plus besoin d'aller toucher la caméra pour mettre l'enregistrement bien sûr on doit toujours allumer la caméra ça on peut pas le faire depuis le switch ensuite pour arrêter on fait exactement la même chose voilà l'enregistrement est tout simplement terminé cette fois ci je vous laissez avec ce dernier petit vol là et bien sûr dans la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir il y a plein de liens affiliés dans la description et ça en fait ça permet d'aider la chaîne ben n'hésitez pas ça vous coûte pas plus cher et moi ça m'aide énormément pour faire avancer la chaîne bien sûr n'oubliez pas de vous abonner et ben si vous avez des questions vraiment mettez les en commentaire juste en bas je me ferai un plaisir d'y répondre c'est nagib pour la chaîne nko je vous dis photographier filmer voler en toute sécurité à la prochaine piste c'est un petit pouce Sous-titrage ST' 501